Parlons de choses qui fâchent, triste actualité pour le coup qui m'a extrêmement déçu, qui m'a extrêmement déçu. Je pourrais pas faire l'acteur à vous dire que j'ai été touché, j'ai été meurtri et ce genre de choses, mais j'ai été déçu. J'ai été déçu, j'ai été frustré de voir ça et de voir le comportement médiatique de toute la scène française autour de ça. Personne n'en a parlé, personne, aucun média, aucun média. C'est une triste clairvoyance qu'on arrive à ouvrir les yeux sur cette situation. Que voulez-vous que je vous dise ? Merci de vous abonner si vous appréciez mon travail. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. On va parler du sujet le plus touchant, le plus triste. Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, je ne veux heurter personne. Déjà, je vais faire un disclaimer immédiat dans les commentaires. Je censurerai absolument tout le monde. Si vous êtes toxique, si vous êtes grossier, si vous êtes menaçant, si vous ne respectez pas les ethnies, les couleurs, les religions de chacun, je veux qu'on s'exprime avec le plus grand respect pour tout le monde et qu'on ne fasse pas d'amalgame, qu'on ne compromette pas l'intégrité de ma chaîne, de mon travail. Si vous appréciez un petit peu Malek, la personne que je suis, le travail que je fais, comportez-vous avec le plus grand des respects envers toutes les communautés. Les juifs, les arabes, les noirs, voilà. Tout le monde, s'il vous plaît, et toutes les religions, je vous en conjure. C'est quelque chose que je vous demande du fond du cœur pour qu'on puisse donner une bonne image au moins dans les commentaires et qu'on puisse débattre sur un sujet très tatillon, mais avec beaucoup d'intelligence. Et même si on n'est pas forcément intelligent et qu'on dit des bêtises, qu'on soit maladroit, mais qu'on soit naïf dans notre maladresse et qu'on n'ait pas de mauvaises intentions. C'est ce que je vous demande, s'il vous plaît. Alors, communiqué officiel de Vitality. « Concernant les événements d'hier, les mesures appropriées ont été prises en interne et nous évitons toute communication externe pour ne pas exacerber la situation. » Communiqué des Golden Hornet également, le collectif, le club de fans qui tient Vitality, qui supporte Vitality depuis des années, que je salue, qui sont des supporters exceptionnels, avec Superrou à sa tête, qui sont des gens très intègres et qui ont montré leur désamour et leur condamnation des faits qu'a effectué Spinks, le joueur israélien, chez Vitality. Qu'a fait Spinks, vous allez me dire ? Il a liké tout simplement et il n'a pas retiré ses likes. Donc, on va en parler de ça aussi. Des tweets, il a liké des posts sur Twitter qui célèbrent un petit peu les tueries qui se passent en Palestine. Donc, ça a fait un buzz monumental sur les réseaux sociaux. Et donc, moi, je parle factuellement. On fait de l'actualité. Je vous dis ce qui s'est passé. Spinks a fait ça. Vitality a condamné. Le groupe de supporters a condamné. On a Jérôme Coupez qui est son agent, qui est son agent, qui le représente. Donc, en termes de communication, etc., qui a pris sa défense. Je vous mettrai les tweets en description si vous en avez envie. Et vous verrez qu'il se fait absolument descendre dans tous les cas. Alors, le communiqué de Vitality, c'est bizarre. Nous ne communiquerons pas en externe pour ne pas exacerber la situation. C'est un peu pleutre comme décision. Je pense que la communauté demandait justement des comptes parce qu'il y a des gens qui ont été heurtés et des gens qui ont peut-être un peu ouvert les yeux sur les intentions, sur Spinks et ce genre de trucs. Je vous rappelle que Spinks est israélien de confession juive. Il est automatiquement du côté de son pays, de sa nation. Le problème, c'est qu'il a liké des choses qui vraiment se moquaient un petit peu des malheurs qui se passaient chez les Palestiniens et les Gazaouis notamment, que je condamne fortement. Je vous le dis, j'ai été très triste. Pas triste parce que c'est ça, ça serait vraiment vous mentir. Mais j'ai été très surpris de ça et très en colère. J'ai été déçu de ce gars-là parce que dans un premier temps, je me suis dit que c'est un super gars. Tu vois, j'ai jamais voulu lier la politique avec les jeux vidéo. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois à peine, Boumich a été kick de Navi à cause du conflit Ukraine-Russie. Il a été dégagé pour des comportements similaires qu'il avait eus. Il s'était pris en photo sur des chars militaires russes. Il joue dans une organisation ukrainienne avec des joueurs ukrainiens. Il a été dégagé. Je vous rappelle que Navi était numéro un mondial à ce moment-là, qui gagnait tout. Et que donc, l'argent, ils n'en avaient rien à foutre. Ils ont dégagé parce que c'était inapproprié et inacceptable. Donc aujourd'hui, Boumich va signer chez Cloud9. Il rebondit un peu. Mais c'est juste pour vous montrer que nous, quand on est devant le fait accompli et prendre des décisions de sanctions, ce n'est pas le cas. Alors, il va avoir une forte amende. Il ne sera pas kick, très certainement, vu le communiqué de Vitality. Forte amende. Mais ce qui me dérange, c'est que ces tweets n'ont même pas été unlike et ce genre de trucs. Et il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment sensibles à ça et qui ont dit, mais c'est quoi ce gars ? Pourquoi il se comporte de cette manière-là ? Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est condamnable. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était extrêmement frustrant, triste. Ça a généré de la colère pour certains. Et on ouvre les yeux sur qui et qui sur la scène française pour voir qui en parle, qui n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas envie de se mouiller entre le conflit, les Arabes et les Juifs d'un côté parce que les gens en font des amalgames totalement alors que ça n'a rien à voir avec Arabes et Juifs. Et on parle juste de conflit entre guillemets politique. Et moi-même, j'ai été très triste. Donc, j'en parle de manière factuelle pour faire de l'actualité. Mon avis, c'est que vraiment, je vous le dis, j'ai été surpris. Je ne vais pas le boycotter. Je ne vais pas boycotter Vitality. J'ai des gens qui m'ont dit « Ouais, ça y est, tu ne vas plus parler de Vita, Malek, machin et tout. » Ce n'est pas mon combat. Ce sont des trucs qui me dépassent. Je n'ai aucune connaissance géopolitique. Je ne suis pas intellectuellement assez complet pour me parler de ces sujets-là sans avoir l'air d'un idiot. J'ai été triste parce que je me dis « Non, tu ne peux pas te réjouir du malheur des autres dans ce sens-là. » Tu vois, j'ai été en colère pour ces trucs-là. J'ai été triste parce que je me suis dit « Putain, c'est un putain de joueur ce mec-là. » Je le kiffe depuis des mois et des mois et des mois. Chez Ence, je l'adorais. Chez Vitality, j'ai trouvé que c'était une signature exceptionnelle. Je n'en avais strictement rien à faire qu'il était israélien. Quand les gens ont dit « Ouais, Vitality, ils ont recruté des israéliens, boycott. » Je dis « Mais les gars, ça n'a rien à voir. Le mec, il est de sa nationalité. Quand il y a eu le Gamer's Aid qui a été remporté par Vitality en Arabie Saoudite, les mecs se sont fait huer, ce genre de trucs. Moi-même, je n'ai même pas compris le pourquoi du comment. Après, on m'a dit « Mais il est israélien. » Je me suis dit « Ouais, d'accord. » « Mais en fait, les gens se font de tout et n'importe quoi. » Si vous le savez, si vous suivez mes actualités, j'ai toujours levé la politique. Je me suis dit « Mais arrêtez de politiser tout. Ça ne sert à rien. Venez, on parle de CS et de CS uniquement. » Et là, je parle de CS. Je parle de CS. Il est condamné. Il est sanctionné par Vitality. Est-ce que c'est juste ? Je ne sais pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Ce qui m'attrille, c'est qu'on ne sache pas ce qu'il a eu comme sanction et qu'on puisse dire « Bon, vas-y, c'est bon. » Voilà, c'est mérité. Et puis, c'est tout parce qu'il y a Flame Z qui est lui aussi israélien et il n'a pas eu des comportements de ce genre-là. Voilà, donc on va être derrière Vitality parce que c'est un club français, parce qu'il y a Apex, il y a Ziou qui sont français derrière. Mais c'est vrai que moi, mon soutien en prend un coup. Je ne vous le cache pas. Boycotter, je n'irai pas jusque-là. Je ne mange pas grâce à Vitality au cas où « Ouais, Malek, tu gagnes de l'argent. » Je ne mange pas grâce à Vitality. Vitality n'existait pas en termes de création d'entreprise que j'étais déjà sur la scène e-sport CS au cas où je me déplaçais en LAN. Vitality n'existait déjà pas. Voilà. Et j'ai créé ma chaîne YouTube. Je faisais du CS Go. Vitality n'existait pas non plus. Vitality a débarqué en 2018. En 2018, j'étais déjà chez Epsilon. Je gagnais déjà ma vie. J'avais déjà fait des tutos, des centaines et des centaines de vidéos pour aider la communauté, pour moi kiffer, faire du divertissement sur CS et prendre du plaisir dans ce milieu-là. Donc, je n'en ai rien à foutre de « Ouais, Vitality, tu fais des vidéos sur eux, pas sur eux, machin, ça te fait manger. » Ça ne me rémunère pas. Je perds de l'argent avec YouTube. Ça me coûte plus d'argent de les monteurs, les miniatures, etc., que de créer les vidéos. Voilà. C'est Twitch qui me rémunère le plus. Donc, venez vous abonner d'ailleurs. Mais voilà, je suis un peu triste de cette news, les amis. Donnez-moi vos ressentis si vous avez suivi un petit peu tout ça. Dans le respect, s'il vous plaît. Par respect pour moi. Voilà. Comportez-vous correctement si vous appréciez un minimum mon travail. De toute façon, si je vois des dingueries, c'est censuré dans les coms. Je ne chercherai même pas à comprendre. Tout simplement.